Aujourd'hui, je vais vous conter une histoire. Laquelle ? Eh bien, il existait dans la mythologie grecque une histoire, une des plus connues de l'époque, c'est certain. C'était le mythe d'Orphée. Orphée était un des musiciens de son pays le plus reconnu. Il enchantait les animaux et le temps au seul son de sa lyre. Un jour, tandis qu'il se baladait dans la forêt, un bruit soudain l'attira. Celui-ci venait d'un nol, un type d'arbre très présent dans cette région. Il finit la connaissance de la madriade, la nave des bois. Elle l'observait depuis l'arroi. Celle-ci se nommait Eurydice. Le coup de foudre se fit instantanément. Ils vécurent ensemble de longs mois jusqu'au printemps. Ils décidèrent alors de se marier. firent la cérémonie et la fête. Mais, alors qu'ils allèrent marcher à deux dans un petit chemin boisé, Eurydice fut mordu par un serpent au mollet. Elle décéda sur le coup. Orphée ne pouvait se consoler. Après sa mort, Eurydice s'était condamné à aller au royaume des morts. Le royaume gardé par la bête la plus féroce du monde. Le fameux Cerbère. Eurydice fut emmené à la porte des enfers où le gardien l'attendait. Orphée ne put rien faire. Eurydice fut ensuite emmené devant le grand Hadès, roi du royaume des morts. Celui-ci mit Eurydice en sa prison pour l'éternité. Mais, Orphée, qui n'était pas décidé à perdre son Eurydice, alla la réclamer au roi des morts. Il endormit les gardiens et fit ouvrir la porte au seul son de sa lyre. Une fois devant le colossal Hadès, Orphée lui demanda pour récupérer son Eurydice. Mais celui-ci refusa. Alors, il dut faire usage de sa lyre enchantée. Hadès accepta donc de le laisser partir. Mais il l'avertissa qu'il ne devrait pas la regarder, ni lui parler tout le long du voyage où il serait contraint de la perdre. Mais, au dernier moment, Orphée, inquiet du silence de Eurydice, ne put surmonter l'envie de se retourner. Alors, Eurydice fut emmené. Orphée était abattu. Mais les prétendantes saoules s'attaquirent à lui et lui déchiquetèrent les membres. La légende raconte que son âme aurait pris place dans les étoiles, en forme de lyre, aux côtés des dieux. La légende raconte que son âme aurait pris place dans les étoiles, en forme de lyre, aux côtés des les étoiles et les étoiles et les étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada